Après la victoire 4-3 de la Team Ercélance en octobre dernier, celle des légendes voulait sa revanche. Elle s'est tenue mercredi soir au Stade Bollard, un match de gala disputé en faveur d'un sourire, un espoir pour la vie. L'association vient en aide aux enfants malades. Elle est présidée par l'ancien gardien Pascal Olmeta. On peut voir sur la pelouse, dans les tribunes, du monde qui sourit, les joueurs qui sont venus, même pour moi des nouveaux et des hasards. Et tous mes potes sont là, je les remercie. Mais voilà, l'essentiel c'est d'être tous ensemble, d'être une famille et d'aller de l'avant. Avant le coup d'envoi, tous ont respecté une minute de silence après la disparition hier de Didier Roustan, journaliste passionné de football. Sur la pelouse, pas de Zidane cette année, mais bien Didier Deschamps, Ludovic Diouli, mais aussi Guillaume Varmuz, Éric Sicora, Johan Lachor. En tribune cependant, moins de 7000 spectateurs. Contre les 25 000 réunis l'an passé. Les anciens pros montraient de beaux restes, comme Walid Mesloub, 67 matchs avec le Racing, pour un doublé d'entrée de jeu. Côté légende, Eden Hazard a inscrit un but, ainsi que Frédéric Piquion, à la pause, 4-3 pour l'orce. Ils sont super proches, on peut prendre des photos tranquillement, ils sont là et c'est adorable. En vrai je trouve qu'Hazar il a bien joué, en vrai ils ont tous bien joué, pour leur âge quand même ça allait. Ils ont encore la forme, on voit des beaux buts, et on espère encore en voir. Et il y en a bien eu d'autres en seconde mi-temps, avec Julie, mais aussi Robert Malm, l'ançoit au début des années 90. D'autres personnalités ont joué, Redouane Bouguera-Bas, Paul Mirabel, mais aussi le créateur de contenu Le Bouzeux. La pluie s'est invitée, elle, pour la fin de la rencontre, remportée une fois de plus par les Lensois, 6 à 5. Petite défaite mais j'ai joué, je suis trop content, bon je ne suis pas le meilleur, mais franchement je me suis quand même bien démerdé. Parce que là, avec moi, putain, contre moi j'avais deux adversaires quand même assez chauds. Le score, on s'en fiche un peu, même si on aime toujours gagner, bon on a gagné tant mieux. Mais voilà, le tout c'est de se retrouver et de passer un bon moment. Le stade Bollard retrouvera ses stars du RC Lens dès dimanche pour une rencontre attendue, la quatrième de la saison en Ligue 1 face à l'Olympique lyonnais.